Depuis quand, quand on se lisse les cheveux, les cheveux deviennent plus longs ? Et en plus, surtout moi, depuis quand, avec ça, de cheveux afro, comment je peux les lisser pour qu'ils deviennent plus longs ? Et jusqu'à cet après-midi, en espérant que cette chose, cette anesthésie, partira bien avant. On ne sort même pas. Hop-le ! oui oui t'es content ? oui t'es content ? t'es content ? t'es content ? qu'est ce qu'il y a ? tu veux parler ? oui tu veux parler ? oui 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 attention il y a le bébé je suis fatiguée je suis fatiguée on ne peut pas rigoler avec Kiki avec Kiki elle veut faire à l'attaque mais elle n'aime pas qu'on lui fasse si c'est drôle je suis fatiguée je suis fatiguée je suis fatiguée je suis fatiguée j'espère que vous allez bien j'espère que tout le monde va bien moi ça va très très bien comme vous pouvez le voir aujourd'hui c'est réveil très très tôt puisque on a rendez-vous chez le dentiste pour moi et Kiki donc on avait déjà fait une première séance et là on va faire une deuxième séance je veux vraiment qu'avant les fêtes les petites et moi surtout les petites parce qu'à la base le rendez-vous il était pour les petites mais j'en ai profité pour m'incruster comme ça au moins je sais que moi aussi j'ai des soins parce que ça fait déjà un moment que je ne suis pas allé chez le dentiste du coup oui j'aime bien avant les fêtes que les petites et les dents nickel puisque voilà vous savez tous que pendant les fêtes on consomme beaucoup de chocolat beaucoup de choses sucrées donc là au moins je sais que les petites auront les dents toutes bien et en plus comme on va partir en vacances comme ça au moins je sais c'est c'est checker de partout pour tout le monde parce que j'ai même pris rendez-vous chez le docteur elles ont fait un petit tour chez le docteur pour voir s'il n'y a pas de soucis donc là il est quelle heure ? je n'ai même pas mon téléphone il est 9h30 comme ça je dois me préparer je vais me préparer d'abord moi en première et après demander aux grandes de se préparer et pendant que les grandes se préparent moi je prépare Kiki et Cassie et après je vais aller les déposer chez ma belle-mère et je vais prendre que Kylie avec moi en plus notre dentiste il n'est pas à côté de chez nous on est obligé de faire de la route du coup il faut toujours partir à l'avance parce qu'en plus c'est à la campagne et avec le temps qu'il fait je ne sais pas s'il a neigé dans les hauteurs là-bas ou pas donc à voir s'il a neigé après de toute façon la voiture elle est équipée de pneus neige mais voilà ça sera pas le même temps de trajet quoi hop les là vous allez venir vous préparer avec moi donc déjà j'hydrate ma peau et moi j'hydrate ma peau avec le générique d'exéril enfin c'est ce qu'il vous donne quand vous demandez de la vaseline enfin de la crème pour le visage tout ce qui est irritation et tout chez le docteur du coup il nous prescrit celle-ci c'est pareil que d'exéril mais c'est le générique quoi donc je sais que ça ça fait du bien à ma peau ensuite hop je vais venir retracer mes sourcils aujourd'hui comme on est chez le dentiste de toute façon aujourd'hui comme tous les jours ça va être un petit maquillage simple donc les sourcils un petit trait d'eyeliner du noir sous les yeux et du mascara et de la vaseline à l'aloe vera sur les lèvres c'est tout bon du coup pour l'hydratation de mes lèvres j'utilise hop la petite vaseline à l'aloe vera de chez de chez action c'est des petits pots comme ceci c'est tout petit et franchement celle-ci je l'achetais ça fait déjà un moment j'étais je crois que je l'achetais avant même d'être enceinte je crois que Kiki elle avait deux ans ou un an et demi comme ça parce que je me rappelle j'étais avec Kiki et franchement elles sont trop trop bien moi j'ai pris à l'aloe vera mais je sais qu'il y a aussi à la noix de coco je pense et et un autre parfum mais je sais plus c'est quoi mais j'avais pris à l'aloe vera parce qu'à l'époque où je l'avais acheté j'étais trop dans le mood tout ce que j'achète aloe vera fallait que ça soit de l'aloe vera et franchement top de chez top en plus c'est pas cher je crois c'est 32 centimes ou 52 centimes un truc comme ça ok au niveau du visage je vais utiliser ma petite palette de chez Yves Rocher avec des teintes nude et j'utilise la teinte la plus foncée pour tracer mes sourcils avant je tracais mes sourcils au crayon noir en fait crayon marron, crayon noir et en fait maintenant j'utilise du coup du fard la petite est en train de pleurer là-bas j'utilise du fard foncé en fait bien mat pour tracer mes sourcils vous avez vu ? ça fait moins paquet j'ai l'impression qu'avec le crayon noir si on a la main un peu lourde et ben ça fait trop boum d'un coup vous voyez ? la teinte la teinte la dernière teinte elle est finie elle est terminée parce que du coup Alex il aime bien retracer sa barbe il y a certains endroits de sa barbe qui sont un peu vides en fait c'est moins garni que d'autres du coup en fait avec la palette un jour je lui ai montré et je crois que j'ai fait l'erreur de ma vie de lui montrer qu'avec une teinte foncée il pouvait on va dire colorier un peu pour boucher les petits trous qu'il avait à certains endroits de sa barbe et en fait depuis que je lui ai montré ça c'est fini tous les matins il prend ma palette mon petit pinceau il retrace sa barbe en plus lui il aime bien que la barbe soit bien bien tracée genre que ça passe net et ben il m'a fini tout ben vous pouvez le voir hein il m'a fini tout mon cube quoi tout mon carré de teinte quoi mais bon c'est pas grave on l'excuse je peux m'en prendre qu'à moi j'avais pas à lui montrer l'eyeliner du coup hop de chez action je pense et ensuite il y a cassé qui est en train de hurler là bas euh mascara de chez kiko hop donc c'est le combien je sais pas je sais pas il y a rien c'est le euh je sais pas je sais pas du tout mais de chez kiko sinon des fois j'utilise celui euh il est où ? il doit être dans la chambre sinon j'ai le lancome mais voilà en général pour les maquillages quotidiens comme ça j'utilise euh celui de chez kiko du coup euh voilà ce que ça donne au niveau du petit maquillage voilà ouais c'est ça au niveau du petit maquillage du jour donc c'est un maquillage que je fais tous les matins enfin tous les matins quand j'ai envie de voilà de me maquiller c'est quelque chose que je fais euh maintenant place ton roche ouais maintenant la coiffure c'est un frisoté euh ouais mais c'est pas grave ça t'as lissé ? euh je sais pas non je passe pas parce que comme je vais être allongé euh chez le dentiste mais ça c'est maintenant c'est tes vrais cheveux ou c'est ? ah Kimi euh tu sais très bien que c'est pas mes cheveux tu viens de me demander à régler est-ce que c'est mes cheveux non mais il y avait des ci tu les ai lissés que ça a poussé n'imagine ? depuis quand on lisse des cheveux ça pousse ? tu sais très bien que c'est pas mes cheveux toi t'aimes trop de poser des questions euh gênantes comme ça même si ça a étiré comment ça ? depuis quand on lisse des cheveux ça c'est cheer Kimi c'est vrai parce que nous on Kimi voilà les questions de Kimi du bon matin maman est-ce que c'est tes cheveux ? elle sait très bien que c'est pas mes cheveux ça c'est des questions pour me mettre mal à l'aise mais jamais t'arriveras à me mettre mal à l'aise en fait mais pas du tout c'est pour te demander parce que nous on a des boucles et du coup ça ressent les cheveux depuis quand on se lisse les cheveux les cheveux deviennent plus longs et en plus surtout moi depuis quand avec ça de cheveux afro comment je peux les lisser pour qu'ils deviennent ils viennent jusqu'à là ? toi aussi on va encore tout jouer tu veux ? c'est bon t'as gagné tu m'as rendu triste c'est bon ? non ben si puisque c'est ce que tu voulais faire non tu voulais me rappeler que j'ai pas de cheveux oui j'ai pas de cheveux c'est bon ? non du coup ces derniers jours je me suis coiffé je me suis fait mon petit tisse mes faux cheveux voilà puisque Kimi elle veut qu'on précise bon maquillage terminé comme vous pouvez le voir c'est simple j'ai pas mis deux fonds de teint puisque il y a quelques années de ça j'avais fait une crise d'acné au niveau de mon visage vraiment j'avais de l'acné de partout je ne savais pas ça venait d'où j'étais même partie voir un dermatologue pour savoir d'où ça venait même lui n'a pas su me dire d'où ça venait donc depuis que ma peau est redevenue normale j'ai arrêté tout ça les fontains j'en mets mais vraiment quand faut vraiment qu'il y a un mariage ou quelque chose de spécial et quand je dis quelque chose de spécial faut vraiment que la chose soit très très importante pour que je me tartine du fontain ou de l'anti-cerne sur mon visage du coup prête pour aller chez le dentiste allez go au niveau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là on vient de se garer sur la place centrale du petit village Et comment vous dire qu'à chaque fois qu'on vient ici c'est toujours la même chose Les gens sont choqués de nous voir Genre quand je descends de la voiture Mais c'est limite tout le village se retourne Là on est sur la place centrale en plus on est en face d'une brasserie A chaque fois qu'on arrive qu'on se garde devant Tout le monde nous regarde Genre je me sens gênée à chaque fois que je viens Je me sens gênée à chaque fois que je viens parce que vraiment Je pense pas Ça va faire bizarre de dire ça Mais je pense pas qu'il y a des personnes de couleur dans ce village Du coup à chaque fois que je viens J'ai peur de me prendre un coup de fusil Et je vous jure Il y a un tracteur juste à côté Et je vous jure à chaque fois que je viens ici J'ai trop peur de me ramasser un coup de fusil Comment les gens nous regardent A chaque fois qu'on descend de la voiture C'est pas possible C'est pas possible Bon on se dépêche d'aller chez le dentiste C'était de rentrer à la maison parce que Vraiment ça fait trop peur Kylie elle va vous montrer quand ils nous voient Comment ils font les gens d'ici Quand on descend de la voiture ils font comment ? Non mais je vous jure ils sont chocés Là je peux pas filmer Parce que genre ils sont juste en face de la voiture Et c'est un truc de fou Eh mais Il va se demander en nous Il nous regarde Eh mais je vous jure comment il nous regarde C'est un truc de fou Bon allez vas-y Kylie on se dépêche On dirait qu'ils veulent nous tuer Ouais c'est vrai On dirait qu'ils veulent nous tuer Mais bon on a rien fait On est là pour aller se faire soigner les dents On a rien demandé nous Allez vas-y viens on y va vite Bon du coup ça y est On est sorti de chez le dentiste Et comme vous pouvez le voir J'ai la bouche ici anesthésiée C'est trop pas drôle Parce que la dernière Parce que la dernière fois qu'on était venu Il m'avait anesthésiée de ce côté Du coup quand je parlais Ça faisait la même chose mais de ce côté Et là je me retrouve anesthésiée de ce côté Et là en plus moi je suis très très réceptif Aux anesthésies Genre mon corps dès que vous piquez Ça y est L'anesthésie fait effet Et l'anesthésie est restée jusqu'à 17h Là il est quelle heure ? Il est midi et demi Là je sais que je vais rester comme ça Avec la bouche à ce talon Jusqu'à cet après-midi quoi Regardez tout Mais c'est horrible Déjà quand je parle Kylie je vais taper Mais c'est trop bizarre Franchement C'est trop trop bizarre Mais bon allez On va y aller Là il est midi et demi On va pas s'entrecord Parce que j'ai un truc à prendre Un rideau À prendre Et on va aller chercher les filles Après je rentre à la maison Donc vous dire ce qu'on va Oh là là mon dieu C'est vous aussi Vous voyez Faut pas Faut pas faire de botox dans la vie Faut pas faire de chirurgie Et de botox Sinon vous vous retrouvez comme ça Du coup ouais J'ai 2-3 trucs à faire Cet après-midi Donc je pense que je vais vous garder Jusqu'à cet après-midi En espérant que cette chose Cette anesthésie Partira bien avant On sent même pas Tape moi Ah ouais Non mais tape ici Tape moi pas là C'est là Tape vas-y On sent même pas Ah mais c'est bon Mais c'est bon Oh Oh c'est même pas trop cool Du coup comme je vous ai dit Cet après-midi J'ai 2-3 trucs à faire Donc je pense que je vais vous garder avec moi Donc là déjà on va mettre le GPS Parce que pour venir ici C'était la galère Et pour repartir Bah du coup c'est la galère Parce que ça ne fait pas repartir Du même côté quoi Allez Oh il y a une promo Qui catalogue Les chaises 9,99€ Alors que les miennes Je les avais payé 14€ Enfin 14€ Ouais Après les pieds sont en noir Il y a des ventes flash Viens Viens Kylie Oh Petit miroir Je crois que 99€ En rotin Il est joli Ouais Il est joli mais il est petit Il y a des petits plaids Il faudrait un plus grand Hein ? Il faudrait un plus grand Oh tout doux Attention ça tombe Et regarde maman Hein ? Mais je les sens C'est comme si tu étais touché le chamallow Ouais c'est vrai Mais je les sens aussi Regardez je déteste venir au magasin avec Kylie Parce qu'on finit toujours rayons pâtisserie Sans le vouloir Déjà que moi j'aime bien pâtisser Et elle aussi Et bah on finit toujours rayons pâtisserie Là on est du côté des moules Il y a des jolis petits moules Regardez celui-là Trop mignon Avec des petits animaux comme ça 7,99€ Par contre ils ne sont pas donnés leurs moules T'aimes bien ? Là on est en train de regarder Parce que madame veut pâtisser cet après-midi Du coup ça va être ça l'activité du jour Et elle hésite entre faire des petits cupcakes Ou des donuts Non des beignets Des beignets en mois de Noël Des beignets de Noël Du coup déjà les emporte-pièces On en a à la maison Mais là on est en train de chercher Je suis en train de chercher Un emporte-pièce en forme de sapin Oui non mais en forme de sapin Mais un peu plus grand en fait Les douilles Je ne sais pas ce qu'on va trouver Et on est revenu à la maison Du coup je vais vous montrer un peu ce qu'on a pris Pour les petits gâteaux d'aujourd'hui Puisque voilà finalement on va faire des gâteaux Ça va être l'activité du jour On va faire des donuts de Noël Donc là c'est les vermicelles qu'on avait à la maison Kylie est partie les ressortir du placard Mais je ne pense pas qu'on va les utiliser Puisque regardez C'est pas ce que je veux Je voulais des étoiles et tout Des trucs de Noël quoi Donc là on a des cœurs On a des vermicelles On a des licornes Là ça fait plutôt anniversaire Ça fait plutôt coloré Du coup à Lidl on a trouvé ceux-là Donc regardez Trop cool En mode flocon comme ça Ils étaient à combien ? 1,49 je crois Je ne sais même plus Regardez C'est des petits flocons Donc nickel pour décorer Et on a pris une deuxième boîte comme ça Décoration de Noël J'aurais aimé avoir des décors rouges Mais bon il n'y en a pas Donc là regardez Il y a des petites étoiles Et des petits sapins Donc je pense qu'on va plutôt utiliser ceux-là On a pris du beurre Parce qu'il n'y en avait pas Et à centre-accord du coup Du colorant alimentaire Donc ceux-là ils sont bien J'avais déjà testé Ils colorent beaucoup 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 Du coup on a pris du rouge Et du vert Donc on va faire Un petit glaçage Pour décorer Pour décorer Nos donuts Allez on va peser les ingrédients Et on va faire ça tous ensemble Je vous reprends maintenant en voix off Pour vous expliquer les étapes de la recette Dans un premier temps on va venir prendre la lévure boulangère La diluer dans du lait tiède Votre lait ne doit pas être chaud Il ne doit pas avoir bouilli Du coup moi je le chauffe vraiment 20 secondes au micro-ondes Ensuite j'ajoute la lévure boulangère Ensuite on va venir prendre le sucre L'ajouter à la farine Bien mélanger Et ajouter nos oeufs Ensuite on va venir tout simplement Verser notre mélange Lait-lévure boulangère Et commencer à pétrir Ce que j'aime bien faire Pour éviter de rater mes pâtes C'est que quand j'ai besoin de verser du liquide Comme là exemple du lait Je ne vais pas verser tout le lait d'un coup Puisque voilà vous savez que selon le type de farine Que vous allez utiliser Vous allez utiliser plus ou moins de lait Donc moi ce que je fais C'est que j'incorpore tout doucement le lait En même temps je pétris Et je vérifie ma pâte Si la pâte colle trop J'arrête de verser du lait S'il m'en reste encore Si la pâte ne colle toujours pas Ou voilà il me reste encore de la farine Et bien j'ajoute mon lait Là pour le coup La quantité de lait a bien bien suffi Donc c'est Kylie qui s'est occupé De pétrir Après avoir bien bien pétri Vous allez obtenir une pâte Comme celle-ci Qui colle un peu Donc là on va venir chauffer notre beurre Pour ma part J'avais ajouté aussi l'huile directement dedans Et on va venir l'incorporer à la pâte Dès que votre pâte a fini de pétrir Vous pouvez utiliser J'ai oublié de préciser Vous pouvez utiliser un robot Ou faire tout ça à la main On va venir la filmer Et la laisser pousser pendant une heure Voire deux Si vous avez le temps Après qu'elle est poussée On va venir la dégazer Et là on passe le relais à Kimi Et c'est Kimi qui va venir étaler la pâte Sur environ 2 cm d'épaisseur Et on va venir à l'aide d'un emporte-pièce Découper nos donuts Et au centre utiliser soit un bouchon Ou une douille pour notre part Pour faire le rond du centre quoi Dès que la petite a fini de découper Les petits donuts Je vais venir pour ma part Les récupérer Et les poser Sur une feuille de papier cuisson Et les laisser pousser Encore une fois 30 minutes Je dirais 30 minutes C'est assez Puisque voilà Ils ont poussé une première fois Et en général La deuxième pousse Est plus rapide Voilà le rendu De nos petits donuts Donc comme vous avez pu le voir On a commencé avec un disque plus petit Regardez ceux là Ils sont plus petits Et ensuite Du coup j'ai demandé à Kimi De prendre un disque Un emporte-pièce un peu plus grand Parce que sinon On allait en avoir une tonne Et c'est pas le but Donc là du coup Il y aura différentes tailles Il y aura deux tailles Donc des plus petits Que Kiki va s'amuser à décorer Et du coup On a fait des un peu plus grands Donc là On va venir les laisser pousser Pendant 30 minutes Donc le temps De faire notre petit glaçage Là bas Regardez On a gardé Les blancs d'oeufs Du début L'huile est en train de chauffer Tout doucement Faut vraiment que l'huile soit Très très bas Genre faut qu'elle soit chaude Mais pas non plus Trop trop chaude Pour les Faut pas les griller en fait Le but c'est que ça cuit Tout doucement Donc pendant que ça pousse On va faire notre petit glaçage Donc pour le glaçage Un tout simple Des blancs d'oeufs Et du sucre glace On va venir mélanger Jusqu'à obtenir La consistance Bien bien épaisse Et pour nous Du coup on va venir La colorer avec Je vais faire deux glaçages Une de couleur verte Et une autre De couleur rouge Du coup Donc allez C'est parti Pour notre glaçage Vous aurez besoin De blancs d'oeufs Et de sucre glace Tout simplement Là on va venir Dans un premier temps Battre les blancs d'oeufs Pour que les blancs Deviennent un peu mousseux Et ensuite Vous allez incorporer Votre sucre glace Donc la quantité De sucre glace Je ne saurais vous dire En tout cas je sais que voilà Utiliser un blanc d'oeuf Ça suffit Ça vous fait Beaucoup de glaçage Moi dans le saladier J'avais mis un blanc d'oeuf Et là vous allez voir Je vais incorporer Le sucre glace Tout doucement Jusqu'à obtenir Un glaçage bien bien épais Comme ça va être Un glaçage Qui va venir recouvrir Le dessus De nos donuts J'avais décidé De ne pas le faire Trop trop épais Il faut le faire épais Et en même temps Pas trop épais Parce qu'il faut que ça coule Que ça recouvre Tout le dessus Du donut Après avoir fini de préparer Notre petit glaçage Je vais venir ajouter Le colorant Donc j'ai fait Un glaçage tout blanc Neutre Et les deux autres J'ai fait un glaçage vert En plus le vert Il était super Mais vraiment super beau Et un autre rouge Vraiment ces colorants De chez Centracor Sont trop trop bien Parce que c'est en poudre Déjà Et en plus Dès que vous mettez Un peu Mais vraiment à peine De colorant Vous touillez Vous allez voir Ça colore très très vite Et vraiment les couleurs Sont trop trop belles Alors que quand vous utilisez Des colorants alimentaires liquides Bah j'ai déjà testé Et franchement Ça ne colore pas du tout Et ça fait pas joli quoi Sous-titrage ST' 501 Voilà le rendu Des petits donuts Donc comme vous pouvez voir Les tout petits Ça va Je pensais que ça allait faire Archi archi petit Mais non ça va Après j'en voulais pas Une tonne Et du coup Les plus grands Voilà En les déplaçant Pour les mettre Sur le papier cuisson Faut vraiment éviter De les déformer Sinon après ça vous les Ça gâche un peu Le rond quoi Ça vous avez vu Là il fait un peu rond Enfin il fait un peu ovale Donc faut vraiment Les déplacer délicatement Donc là On va aller se placer Dans la salle à manger Et les filles vont décorer Et tout ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Waouh Waouh Il y a des sapins Est-ce qu'il y a des mets Des sapins Il y a des sapins Il y a des sapins Il y a des sapins Mais tu vois Mais ça court Donne moi ça Je sais pas Donne moi ça Aïe Pardon Tu veux l'air Ok voilà les amis nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo voici le résultat de nos petits donuts de noël ils étaient super beaux et franchement ils étaient super mais vraiment super bon c'est pas parce que c'est les petites qui les ont fait mais vraiment ils étaient trop trop bon pour vous dire Kiki les a dégommé vraiment en une soirée et j'étais obligé de lui dire voilà stop parce que t'en as assez mangé donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à commenter à la partager mais surtout à vous abonner à ma chaîne je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo 1